Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'évégie de création de Camille Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui je vais vous présenter mon boulot de journal de novembre et de décembre Le mois de janvier va arriver, je ne l'ai pas encore fini Quand je tourne cette vidéo Donc je pense que dans les prochaines semaines il arrivera Je ne sais pas quand précisément mais il arrivera, ne vous inquiétez pas Ben voilà, on va tout de suite passer à la présentation Donc je vous rappelle, je ne vais pas vous réexpliquer qu'est-ce qu'un boulot de journal et sur quel thème tu le fais Si vous ne savez plus ou si vous n'avez pas vu les premières vidéos de septembre et d'octobre Je vous invite à aller les regarder, elles seront dans la description Le lien, voilà Donc pour novembre j'ai décidé de faire un thème sur les hors-crux de Voldemort Donc voilà Donc la couverture, j'ai décidé de mettre le message que R.A.B. glisse dans le faux médaillon Donc voilà, je l'ai dessiné, j'ai essayé d'écrire d'une manière un peu plus... Voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment comme ça que le mot était fait J'aurais dû l'imprimer je pense Donc bon, j'ai décidé de faire comme ça Donc ensuite, ah oui, j'ai utilisé la police, je ne sais plus du tout le nom Je vous mets le nom en écriture sur l'écran Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... Là j'ai imprimé un dessin du diadème de Serata que j'ai trouvé sur Pinterest Je vous mets tous les liens d'inspiration dans la description Mais pas sur l'écran parce que ça gâche un peu Vous ne voyez plus vraiment ce qui est sur le bullet journal Donc tout, si vous voulez voir de où je suis partie Et vous voulez faire la même chose, allez voir dans la description Il y a tout ce qu'il vous faut Donc voilà, j'ai fait des petits dessins pour meubler un petit peu Là, j'ai dessiné la coupe de Poufsouffle Et j'ai fait à peu près la même chose mais en décalage, vous voyez Et j'y ai mis sur le côté des feutres Tombow jaunes Donc comme ça, comme vous pouvez voir Donc c'était la teinte 62 Voilà Donc j'ai rien d'autre à ajouter Ah oui, ici, j'avais mis des petits carrés de double face Que j'ai recouvert de paillettes J'ai trouvé que ça donnait un petit thème assez joli De l'autre côté, en fait, ici, j'ai passé une page Parce que ça avait complètement détint Et vous voyez, ça a quand même détint ce que j'ai fait de l'autre côté Mais bon, ça ne fait pas trop moche ça Donc de ce côté-là, j'ai fini donc mon bullet journal Euh, mon mois de novembre Avec la bague des gauntes Le médaillon de Salazar Saint-Rantard Le vrai, cette fois Et j'ai marqué but et notes dessus Donc je ne l'ai pas même rempli Mais je l'ai marqué sur les chaînes Donc j'ai trouvé ça assez stylé Donc voilà, là, j'ai remis du Également du Des feutres Tombo Alors cette fois, j'ai utilisé la taille La teinte La teinte, on va y arriver Euh, 346 Donc voilà J'ai rien d'autre de spécial à ajouter Juste pour cette bague J'ai utilisé du Des Un stylo à paillettes Pour donner un espace un peu brillant Je ne sais pas si ça se remarque Voilà Et là aussi pour faire les petits traits Un stylo à paillettes gris Voilà Pour la deuxième page Donc vous pouvez voir que Ici, j'avais tenté de dessiner un serpent Mais ça a complètement raté Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai rempli avec des Des feuilles Donc voilà J'ai mis du feutre Tombo La même teinte Avec des Des touches de marron Donc c'est Donc le vert C'est la teinte 346 Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Et le marron Euh Et la teinte du marron Je ne le trouvais plus C'est 947 Donc c'est des petites touches Comme ça Pour donner quelque chose D'assez joli Là j'ai Imprimé Nagini Alors en fait A la base Ce n'est pas ce serpent là Qui est dessiné C'est un truc Où vous avez un S Qui se dessine Pour serpentard Mais en fait Je n'ai pas trouvé De beau dessin De ce serpent Donc j'ai fait A ma manière Et je l'ai découpé Dans le détail Et je trouve qu'il est Assez stylé quand même Donc on passe maintenant A la page du mood tracker Donc j'ai dessiné Donc j'ai dessiné Le journal De généus or Et dessus J'y ai écrit Harry Potter Pour voilà Les orcs crux Et donc J'ai écrit Mood tracker Avec la police D'écriture Voilà Cette police là Et En doré opaque Donc c'est les feutres Comme ça Bic Bic marking Donc vous connaissez déjà Je pense J'en ai déjà parlé Donc voilà Les souvenirs J'ai rien marqué Parce qu'en fait Comme vous pouvez le voir J'ai un peu délaissé Mon volet journal Après Et donc Bah voilà Je n'ai rien mis Parce que Bah c'est pas Que c'est rien passé Mais J'ai rien de De particulier A écrire Donc je laisse toujours Une page Entre chaque mois Parce que je déteste Dessiner sur les pages Où c'est pas fixe Là c'est dur Là c'est pas du tout dur Donc c'est un peu compliqué Pour moi De faire ça là Donc On va passer au mois De décembre Donc le mois De décembre Je l'ai pris Sur le thème De la De tournoi Des trois sorciers Donc voilà J'ai dessiné Le trophée Des trois sorciers J'ai utilisé La police d'écriture Je n'ai aucune idée Du nom Je l'ai même pas là Alors en fait C'est des C'est des alphabets Comme celui là Par exemple Ça c'est pour le mois de janvier Que je suis en train de faire C'est des polices Que j'ai imprimé L'alphabet Et j'ai complètement zappé De mettre le nom A chaque fois Mais donc voilà C'est une police Que vous pouvez trouver Sur un lien Que je vous mets également Dans la description Donc voilà Ça Je l'ai décalqué D'une image Qui n'est pas du tout ça En fait c'est un dessin De Cédric Diggory Et dedans Il y a un dessin De ce trophée Donc en fait Je l'ai zoomé sur ça Et j'ai Et donc Bah voilà Et je l'ai décalqué Oh là Donc j'ai décalqué Ensuite Ce que j'ai fait C'est que J'ai Comme j'avais collé Quelque chose J'ai pu mettre Du feutre Tombow Donc ce feutre Tombow J'ai utilisé la teinte Que vous connaissez 947 Que j'avais déjà utilisé Tout à l'heure J'ai découpé Enfin j'ai imprimé Les petits papiers D'inscription Des concurrents Et donc Je les ai collés Voilà Donc il n'y a rien De spécial Et là J'ai imprimé Et collé La photo De la photo Voilà De quoi Je vous mets Tous les liens Dans la description Là ensuite J'avais pas beaucoup D'idées Pour la suite Mais comme C'était un peu Noël Et tout ça J'ai décidé De partir Sur une inspiration Un peu Yule Ball Donc le bal de Noël Où j'ai un peu Refait la carte J'ai pas l'inspiration Ah si Je pense Je peux l'avoir Mais je sais pas Sur Pinterest Que j'ai pris ça C'est sur Google Directement Donc voilà J'ai dessiné Les petits Et en haut C'est que de l'aquarelle Là j'ai mis Parce que c'est un peu Bleu violet Donc là J'ai utilisé La teinte Du pack Pastel 553 Donc ça se voit pas trop Mais c'est assez subtil C'est joli Et ici J'ai utilisé De l'aquarelle Argentée D'un crayon Aquarelle argentée Donc celui Que je vous avais présenté Dans mon unboxing De Noël Il n'y a pas marqué Ah si C'est la taille 251 Voilà Donc c'est argenté Voilà Et ensuite Pour le mood tracker Et bien j'ai réalisé Un L'oeuf d'or Alors je l'ai décalqué Donc j'ai l'image Juste là Je vous cacherai ça Parce que ça va Spoiler pour le mois de janvier Je suis désolée L'image n'est pas très belle Parce qu'en fait J'ai fait des choses dessus Et en fait ça a complètement Enfin Ce qu'il y a de l'autre côté Vous comprendrez plus tard Et donc en fait Je l'ai décalqué Là je l'ai coupé Parce que je ne pouvais pas faire plus Donc J'ai écrit Mood tracker J'ai fait un petit trait Avec mon Feutre jaune Pareil pour souvenir Pour faire un peu Comme si ça passait Et ici J'ai mis la citation De ce que les sirènes disent Dans les Dans l'oeuf Quand on ouvre l'oeuf Donc je l'ai pris Sur un site Qui s'appelle Canopée Je crois que c'est ça Où il y a Presque Enfin Toutes les citations Possibles d'Harry Potter Donc voilà Je l'ai pris là-dedans Je vous mets également Le lien dans la description Voilà donc Je n'ai pas encore Mis les souvenirs Mais ça va venir Et après Voilà c'est fini J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter Partager A vous abonner Pour voir le mois de janvier Qui arrivera bientôt Et les vidéos Moi je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Audio Hub